Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis pour cette dernière vidéo de l'année, cette vidéo du 31 décembre On se retrouve pour commencer sur mon compte le plus puissant Mon compte à 4828 de puissance Un vrai monstre, une vraie baleine FR comme on les aime Pourquoi on se retrouve sur ce compte là ? Car il est sur le serveur 1001 et donc il y a les events en avance Notamment les events du jour de l'an Alors pour ceux qui sont matinaux et qui se sont connectés donc tôt ce matin Un petit peu avant que je recorde cette vidéo Il y avait encore un pack spécial avec un petit logo 2021 Pour nous permettre d'acheter des items spécifiques pour les events Alors là si on le recherche il a disparu, j'ai refait le tour de tous mes comptes Je ne sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, ils vont peut-être le faire pop que demain Mais en tout cas comme je vous l'avais dit il va avoir un pack spécial Et dans ce pack spécial on va pouvoir avoir, alors il commence à 5,49€ Il va comme d'habitude jusqu'à 109,99€, 90€, 110€ maximum Et dedans c'est comme le pack de Noël mais à la place des boules de neige et des ballons On a dedans des fusées, des petites fusées pour le spectacle, des illuminations Pour le spectacle pyrotechnique donc on le voit on a deux events Illumination et spectacle pyrotechnique On a aussi protéger l'approvisionnement mais ce n'est pas lié au jour de l'an Mais c'est toujours un event sympa, j'espère que vous arriverez à le faire au maximum Donc pour illumination, illumination c'est simple, ça vous dit comment on obtient des feux d'artifice Donc aide d'alliance, achat de postes de messagerie, là ils ont mis la totale Entraitement de troupes et détruisez des forts barbares Il manque juste détruire, tuer des barbares Sinon on a la totale et pour le spectacle pyrotechnique Là j'ai trouvé ça dommage Regardez les règles, pendant l'événement les gouverneurs peuvent allumer leurs feux d'artifice sur la page de l'événement Les gouverneurs recevront une récompense d'objets aléatoires à chaque fois qu'un feu d'artifice est allumé Ça c'est bien, il y a des récompenses qui sont sympas parfois Les gouverneurs de tous les royaumes sont classés en fonction du nombre de feux d'artifice allumé Pendant l'événement, à la fin de l'événement Les meilleurs gouverneurs reçoivent les récompenses de classement supplémentaires C'est là que c'est dommage car regardez ça va être encore une bataille Donc c'est lié bien évidemment qu'à votre royaume Mais ce qui est vraiment dommage c'est que Encore une fois on va avoir les baleines, les gros payeurs là pour le coup Qui vont avoir le rang 1, 2, 3 Puisqu'on obtient beaucoup de fusées 150 fusées feux d'artifice si je dis pas de bêtises Avec le pack à 110€ Donc vous avez clairement, sachant qu'il n'y a pas les barbares qui ont été mis Clairement un gros gros avantage en achetant les packs Donc 20 sculptures pour le premier rang, 10 pour le suivant Donc ils n'ont même pas fait de 15 C'est 20, 10, 5, même pas de 8 non plus Après 4 à 10 c'est 4, 11 à 20 c'est 3, 21 à 50 c'est 2 Ce qui est plutôt positif c'est que jusqu'au centième rang, 51 au 100 On obtient au moins une sculpture Donc normalement en se débrouillant bien On doit pouvoir obtenir au moins une sculpture Après ça dépend du niveau de votre serveur Ça va être tendu sur certains gros serveurs Mais plus facile sur d'autres Mais là où je trouve dommage c'est ça C'est le fait qu'il y ait des illuminations dans les packs qu'on peut acheter Et pour le coup avoir le rang 1, 2, 3 qui est biaisé par ces feux d'artifice qu'on peut acheter Pour les items, on va voir ce qu'il y a dedans Je vous en reparlerai une fois que le pack aura pop Donc très probablement demain Une fois que l'Event aura pop sur mon serveur, sur mon compte principal Ça me permettra de vous montrer ce qu'il y a vraiment dans un large panel des illuminations Car là je n'en ai pas sur ce compte là Et puis ça me permettra d'en tester un plus grand nombre Puisque j'en ferai un grand nombre sur mon serveur principal En parlant de serveur principal, on y retourne pour parler guerre Pour parler ruine, plutôt pour parler hôtel des ténèbres Vous allez voir tout de suite, ça a eu lieu hier Et je vais vous montrer ça immédiatement Comme d'habitude je fais plusieurs records On se retrouve une heure avant l'ouverture de l'hôtel des ténèbres On est bien mobilisé, vous le voyez on est déjà en position de murder ball On a des troupes secondaires puisqu'on ne peut rentrer qu'une troupe en même temps Dans l'hôtel des ténèbres qui sont prêts à prendre le relais sur nos troupes Qui sont déjà en place Donc vous voyez on est bien compact On ne dirait pas là mais on est vraiment énormément On est en graphisme diminué en plus Donc on est vraiment énormément sur la zone On était prêts pour le moment à une heure Très étonnés de ne voir personne face à nous déjà Pour venir nous disputer de ce côté là Notre premier hôtel, le deuxième hôtel On a notre alliance secondaire avec les gosses C'est même la quatrième alliance du royaume Mais qui est dans la deuxième coalition Qui est de l'autre côté Et qui elle va affronter les petits royaumes du 254 Les TR n'étant pas focalisés sur cette ruine Les TR se sont focalisés sur la ruine du 331 D'ailleurs c'est ce qu'on a constaté Et aussi en discutant avec eux Le 331 qui est en alliance avec nous Face au 254 qui est en alliance avec le 239 Les deux, le 254 et le 139 Se sont mis contre le 1331 sur ces ruines là Donc le 239 a décidé d'attaquer la ruine du 1331 Vous le voyez, ils sont déjà là une heure avant Massivement présents Et de l'autre côté, le 254 a lui aussi décidé d'attaquer le 1331 Donc le 1331 allait avoir forte affaire Alors que nous avons l'impression à ce stade là Une heure à l'ouverture Qu'on va être plutôt tranquille malheureusement Parce qu'on aurait aimé et on voulait en tout cas avoir du combat On s'était préparé pour Même si une ruine facile c'est toujours des points qu'on prend facilement Des points d'honneur Donc on les prend, c'est pratiquement 10 000 points Un hôtel des ténèbres Donc on les prend volontiers Surtout si on peut la tenir intégralement pendant deux heures Donc au départ là sur cette ruine Face le 331 qui est avec les boums principalement Face au 239 Pour le moment avantage au 239 Une heure avant l'ouverture Là pareil sur cette ruine là Le 254 est ultra mobilisé Déjà devant la porte du 1331 Mais on comprend que le 1331 ne va pas disputer son hôtel au nord Ils vont disputer uniquement l'hôtel face au 239 Donc le 254 risque d'être tranquille sur sa ruine, sur son hôtel On est une heure avant On sait jamais, il y a des très grosses mobilisations qui peuvent arriver Ce qui est notable c'est que le 1331 c'est l'horaire creux pour lui C'est la nuit pour beaucoup de ses joueurs Ou très très tôt le matin Ça dépend sur quel continent ils sont Mais en tout cas c'est vraiment l'horaire creuse Quand nous c'est notre heure de pointe, notre heure maximum Eux c'est leur base Donc c'était difficile pour eux d'être très mobilisés sur les deux ruines C'est très probablement pour ça qu'ils ont pris la décision de se focaliser Uniquement sur une seule ruine On va aller un petit peu plus loin juste avant l'ouverture de l'hôtel des ténèbres On se retrouve à présent à moins de deux minutes de l'ouverture de l'hôtel des ténèbres Nous il n'y a toujours aucun combat Pourtant on est très mobilisés, encore plus mobilisés qu'une heure avant On est vraiment en force Et on le voit au niveau de notre porte Vous le voyez, il n'y a personne Donc vous allez voir, on va adopter une stratégie pour soulager nos alliés du 331 Sur la deuxième ruine, les gosses ne sont pas encore rentrés Pourtant ils sont là plus en force Donc les gosses, notre deuxième coalition Elle est la plus en force que les adversaires du 254 Qui ont juste laissé leur petit serveur Ils leur ont laissé cette ruine, cet hôtel Et en revanche sur leur ruine, leur hôtel principal Vous le voyez, ils sont là en force Alors ils ne font pas de murderball, ils sont bien étalés Mais ils sont là en force Donc vraiment, là, le 1331, vu qu'ils sont en heure creuse, n'avait aucune chance Ils ont eu raison de se focaliser sur la deuxième ruine Principalement avec les booms Se focaliser sur cet hôtel des ténèbres Vous le voyez là, en revanche, ils sont bien présents Ils sont bien en force Donc il va avoir un gros fight Le gros fight va avoir lieu sur cet hôtel là Puisque le 239 est aussi très présent forcément Puisqu'il n'est pas de notre côté Vous allez voir, belle présence des deux côtés Et au centre, ça se tape dur Donc ce qui est certain, c'est qu'au moment du pop de l'hôtel des ténèbres Les 1254 vont l'avoir immédiatement Nous allons l'avoir immédiatement En revanche, les deux autres vont être disputés Celui-là va être très disputé L'autre un peu disputé Puisque c'est des plus petites alliances Mais vous le voyez, là en tout cas, à ce stade là En position de Murderball, on a aussi bien regroupé le 239 Et bien regroupé, bien dans son coin On a une très grosse zone de combat Il y a ce qui est agréable, en revanche, c'est qu'il y a zéro lag Vous le voyez, zéro ralentissement Ça se passe très bien J'ai testé, j'ai diminué les graphismes Comme vous allez le voir, puis je les ai remis pour voir Pop des premiers barbares Donc là, j'avais oublié qu'il y avait ce pop-là Du coup, je retourne de l'autre côté Pour le taper Puisqu'on a une chronique qui nous demande D'en tuer trois de ces barbares-là Donc forcément, pour obtenir la récompense On va les tuer Chronique que tous les serveurs ne peuvent pas faire S'ils ne tiennent pas la ruine Forcément, s'ils sont occupés à se battre Ils ne peuvent pas tuer les barbares Donc pas de récompense pour eux Et pas de point d'honneur pour eux Le cas échéant C'est pour ça aussi que c'est important Pour les récompenses d'avoir cette ruine Donc je vérifiais là que je l'avais touchée Parce que vu comment ils ont disparu J'étais pas sûr de lui avoir mis un coup Mais je lui ai effectivement mis un coup Et regardez, pour soulager nos alliés du 331 Ce qu'on a décidé de faire Vu que le 239 était focalisé à 100% sur cette ruine-là On a décidé de construire une forteresse Juste en dessous du sanctuaire Vraiment, on n'avait aucune prétention de conquérir le terrain C'était uniquement pour embêter le 239 Et profiter du fait qu'il soit clairement très positionné sur leur ruine Donc forcément, nous, vu qu'on ne peut mettre qu'une troupe Sur les hôtels des ténèbres Et qu'on est très mobilisés On était très présents Et bien tout le monde a envoyé plusieurs files Entre une et quatre Parce qu'il y a quand même beaucoup de distance Vu que nos hôtels de ville étaient du côté de la ruine Il y avait eu 30 minutes ou 25 minutes de marche On a décidé pour aider nos alliés D'envoyer des troupes De construire, d'attaquer les drapeaux Et évidemment, le 239 ne peut pas être partout Ils ne peuvent pas être très mobilisés aux ruines Et très mobilisés face à nous, au sanctuaire Donc là, ils vont devoir faire des choix Selon ce qui va se passer Là, on le voit La ruine est occupée par personne Pour l'instant, elle est disputée Donc on va voir qui du 239 ou du 331 va la prendre Nous, on fait notre maximum en tout cas Pour attirer le 239 de notre côté Côté San Pedro Mais là, il faut dire que même s'ils sont arrivés avec du retard Le 331, les boumins reviennent en force Ils sont quand même très très présents Et là où on pensait qu'au départ Ils allaient avoir beaucoup de difficultés À avoir ces ruines On les voit petit à petit arriver Et prendre une supériorité numérique Sur leurs adversaires du 239 Ce qui est normal Puisque le 239 est notre puissance Le 331 est un peu plus puissant que nous Et que le 239 Et le plus puissant est le 54 Donc le 331 est aussi puissant que le 254 À peu de choses près Et nous, nous sommes aussi puissants que le 239 C'est plutôt un KVK très équilibrant en cela Même si c'est le plus gros des KVK Et que les matchmaking restent énormissibles On va refaire une nouvelle jump Et on va se situer une demi-heure Après l'ouverture des hôtels Pour que vous voyez ce qui s'est passé On se retrouve donc un peu plus d'une demi-heure Après l'ouverture de l'hôtel des Tenem Nous, on est toujours aussi mobilisés On est comme à la plage Il ne se passe rien pour nous On engendre des points En revanche, en San Pedro Notre distraction fonctionne Puisque regardez, le 239 est là en force Pour venir Alors vous avez l'impression qu'on n'est pas beaucoup Mais on est aussi en Murderball Donc on est énormément sur le même point Et ils viennent tous pour se battre avec nous Ça ne leur plaît pas cette forteresse Ça ne leur plaît pas cette distraction Qu'on leur a mis là Bien évidemment, on a commencé à leur détruire des terrains et des flags Donc évidemment, ça ne leur plaît pas Mais c'est très positif pour nos alliés Puisque ça veut dire que s'ils sont là Ils ne sont pas de l'autre côté Car ça fait quand même très loin Et forcément, ils n'ont pas le temps de venir Il faut forcément se téper Et pour se téper, ils doivent rappeler leur troupe Et ils doivent sortir des ruines Donc si on va voir les ruines, où ça en est Donc nous, vous avez vu, on a la nôtre On est vraiment des tentes De ce côté-là, on a obtenu la deuxième ruine Les gosses l'ont eu Donc nous avons au final eu nos deux ruines Donc énormément, nos deux hôtels des ténèbres On les a eu, donc c'est énorme On n'en espérait pas autant On ne pensait pas avoir les deux On s'était focus principalement sur un Mais voir qu'on a réussi à avoir avec notre deuxième coalition Le deuxième, on était ravis Ça engendre beaucoup de points d'honneur pour notre royaume Donc c'est très bien pour notre camp même De façon plus large On va aller voir aussi Regardez, elle est rouge Celle du 254 Pas de surprise Le 254 était tout seul Comme nous, il n'y a pas eu de combat Donc ils tiennent leur hôtel des ténèbres La dernière, la très disputée bataille pour cet hôtel au sud Regardez ce qui s'est passé Au final, le 331 a donc réussi à prendre cet hôtel des ténèbres Regardez, il est au 331 Donc le 254 n'a eu qu'un seul hôtel des ténèbres Le 331, pareil Et au final, le 239 n'en a eu aucun Donc ils se sont rabattus de notre côté pour le fight Pour aller se battre Là, c'est pour ça qu'on les a vu revenir en masse Ils se sont fait repousser par le 331 Et donc ils se rabattent sur nous C'est tout à fait classique Et c'est exactement ce qu'on espérait Malheureusement, il y a quand même eu un effet de bord Suite à cette distraction Il faut savoir que nous, là, dès le moment où ils ont commencé à arriver Eh bien, on a enlevé la forteresse Et tout simplement, on est reparti On n'est pas resté pour se battre Aucun intérêt à perdre des ressources Notre but était soit d'avancer sur le terrain Pendant qu'ils ne sont pas là Soit de les distraire Mais en aucun cas d'aller vraiment au vrai fight Et de perdre des troupes Vous le voyez, je vous montre un peu les rapports de cette murder ball Mais au final, donc, l'effet de bord C'est que ça a pas mal trash talké De la part de nos adversaires Qui n'ont pas apprécié cette stratégie Retour sur le 256 A l'instant T, l'instant du record Je vous avais dit hier qu'on irait voir aujourd'hui d'autres KVK Notamment celui qu'on attendait Tout celui avec les 636 Où les portes ouvraient un petit peu plus tard en Terre du Roi Que les autres, donc le KVK Le fameux KVK 80, bien évidemment, avec le 1636 On va dessus immédiatement Est-ce que le 636 a rasé tous les adversaires Comme c'était prévisible Comme certains l'avaient parié On va le voir Et oui, regardez Le 636 qui est en rose A déjà enfermé tout le monde Tout le monde est bloqué Au moins là, c'est calme Regardez comment il s'est très étendu Sur ces 4 forteresses Il n'y a pas eu vraiment de bataille J'ai suivi, les bonnes se sont malheureusement Faites très très rapidement surpassées Donc on le voit Là, ce KVK Il est très rapidement plié Très rapidement fini Même si les alliés Je parle du 136 Les alliés, le 64, le 60 ou le 650 Ils n'ont pas d'émérité Ils ont vraiment avancé et fait le taf Mais là, on le voit La moitié de ce côté-là Même plus de la moitié Est conquis par nos amis des roses Nos amis des 636 Donc vraiment, pas de surprise Et un rat de marée Et un petit comparatif On ira voir dans le reste de la semaine Les autres KVK Ce que ça a donné Le 82, le 83 notamment On va regarder le 83 et le 84 Puisqu'on va aller voir Par rapport à hier Ce qu'a donné le 81 Pour comparer Voir si on a eu des serveurs Qui ont repris la domination Sur leur zone Puisqu'on avait vu des batailles Vraiment énormes Et le 82 était plus mobilisé Que le 83 Et on le voit Ce que je vous avais dit On le voyait Que le 66 était sorti largement Et avait l'air de dominer Sur les rouges Sur les CAF Et c'est ce qui a été le cas C'était ce que donnaient Les premiers combats Puisqu'on voyait Qui se battait sur le terrain De qui Encore une fois Le rose Comme les 136 Comme quoi C'est une couleur Qui semble porter bonheur Sur ces KVK Light and Darkness Le rose a pris massivement L'ascendant sur les adversaires Qui les a Qui ont été repoussés Malheureusement Regardez Ils sont vraiment là Encore une fois C'est plié Sauf s'il y a des nouveaux assauts On va voir Quand il va avoir L'ouverture Le fait que ses portes Ne soient plus semi-protégées Ses points de contrôle De niveau 8 On va pouvoir continuer de suivre On va regarder Le dernier KVK Qu'on avait fait hier Pour comparer Je vous le rappelle Juste avant qu'on aille le voir Alors je n'ai pas vérifié Là c'était l'inverse C'était les alliances Du nord et du sud Qui avaient pris l'ascendant Sur celles de l'est Et de l'ouest On va voir Parce que les terrains Les combats se passaient Sur leur terrain On va voir Si la prédiction Et ce que donnaient Les premiers combats Ont été vrais Et se sont poursuivis Par la suite Tout de suite On va le voir Tac Et est-ce que Le coup Pour le coup Le rose n'aurait pas Et bien non Là contrairement A ce que je vous disais Ça s'est retourné Les combats avaient lieu Sur les terres du rouge Et le rose encore une fois Le rose Porte bonheur Et donc cette fois C'est Je suis étonné Je pensais vraiment Sur le 82 Que ça serait Dans l'autre sens Et bien le rouge Et le rose Et le bleu Enfin le bleu Et pas le cyan Et l'orange Ont pris l'ascendant Là l'orange A quand même dû galérer Parce qu'il a un tout petit territoire Et il a dû venir Se faire aider Par le rouge Et le bleu Très probablement Surtout le bleu Puisque le rouge Est pas encore en contact Donc clairement Là j'aurais parié Sur un résultat différent Toujours intéressant A voir Ce qui se passe Sur ces KVK Sachant que Excepté le 636 Où ils sont quand même Extrêmement costauds Et ça va être difficile De les déloger Ce n'est pas fini A ce stade là On a déjà vu Des retournements De situation On ira voir Les autres KVK Par la suite Ce qui a donné Les ouvertures Des portes Pour les terres du roi Si vous cherchez A migrer Ça vous permettra De vous donner une idée De quels sont Les serveurs victorieux C'est toujours intéressant Si vous souhaitez Encore une fois migrer D'aller sur un serveur Qui a gagné Ou plutôt Qui a perdu Car quand c'est un serveur En général Il y a quand même Quelques migrations Et arriver sur un serveur Où il y a des départs Ce n'est jamais agréable Voilà écoutez les amis J'espère que cette vidéo Cette dernière vidéo De l'année Vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu C'est la dernière fois De l'année Que vous pourrez le faire Donc lâchez-vous Éclatez la barre Des pouces bleus Vous le savez Ça me fait vraiment Très plaisir les amis Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis C'est l'occasion de le faire en 2020 N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un excellent réveillon De la Saint-Sylvestre A tous les amis Profitez un maximum Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Bon jeu à tous Et je vous dis à plus En 2021 Sur ROCK Sous-titrage ST' 501